Dans cette vidéo, découvrez la différence entre publié par une maison d'édition et publié en auto-édition. Bonjour, c'est David. J'ai le grand plaisir d'avoir publié le livre « Mets du bonheur dans ton business » qui va sortir très prochainement. J'ai eu pas mal de questions sur mon aventure d'écriture et je souhaite te partager tout cela en vidéo pour que tu puisses grandir et que l'on puisse grandir ensemble. Alors, je vais te partager concrètement quelle est la différence aujourd'hui entre une maison d'édition et l'auto-édition classique. Demain, je te partagerai trois bonnes raisons de publier ton propre livre et je te partagerai tout cela. Donc, abonne-toi maintenant si tu veux être tenu au courant et comprendre ou mieux comprendre comment un livre pourrait te servir à toi en tant que professionnel, mais également dans ta vie privée puisque pour celles et ceux qui me connaissent un peu plus, j'ai personnellement un livre qui a complètement changé ma vie. Je reste persuadé qu'il y a à travers le monde quelqu'un qui attend ton livre et ça, on en reparlera demain avec les trois bonnes raisons de publier ton propre livre. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai le grand plaisir d'accompagner les entrepreneurs qui cherchent à mettre de l'équilibre entre leur vie privée et leur vie pro, notamment avec l'académie Emotional Business Model. Et l'objectif de ces courtes vidéos, c'est simplement de vous partager un petit peu toute l'expérience que je vais engranger avec la sortie prochaine du livre « Mets du bonheur dans ton business ». J'ai déjà publié trois autres livres qui sont disponibles sur Amazon, Kindle, mais là, on va vraiment passer au niveau supérieur. On va passer au niveau publication papier et je vais mettre tout un système en place que je vous partagerai ces prochains jours puisque tout ne tourne pas autour du livre. Il y a d'autres choses à faire à côté. Alors, une des raisons pour lesquelles je publie ce bouquin, c'est que j'ai envie de partager mon message avec un maximum de demandes. Et pour pouvoir partager ce message, j'ai deux grandes possibilités. Première possibilité, c'est de trouver une maison d'édition qui va accepter de publier mon manuscrit. Deuxième grande possibilité, c'est de m'auto-éditer, d'être entre guillemets mon propre éditeur pour pouvoir publier le livre et le distribuer à un maximum de demandes. Avant d'aller plus loin, il faut absolument que je te clarifie les grandes étapes de la publication et de la distribution d'un livre. En gros, il peut y avoir trois grandes étapes. C'est premièrement l'écriture du bouquin. Deuxièmement, c'est le fait de publier le livre en version numérique ou en version papier. Et troisièmement, c'est de distribuer ce livre. Donc, en fait, le rôle d'une maison d'édition, c'est de publier le livre au format papier ou au format numérique et de le distribuer à l'aide de son réseau de distribution. Chose que tu n'as pas lorsque tu t'auto-publies. En fait, l'auto-publication, tu fais ces trois étapes. Tu écris le livre, tu publies le livre, tu t'arranges pour soit utiliser une plateforme d'impression à la demande où tu imprimes des livres à l'avance. Il faut les stocker et puis il faut les distribuer. Et les distribuer, c'est-à-dire à un moment donné, crée ton propre réseau de distribution. En sachant que la majorité des maisons d'édition utilisent des réseaux de distribution qui vont dans la majorité des grandes librairies. Et ces distributeurs ont des commerciaux ou même parfois c'est la maison d'édition qui a un commercial qui va faire la promotion auprès des libraires pour faire que les libraires commandent tel livre plutôt que tel livre. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que la maison d'édition, certes, va t'offrir ce réseau de distribution et le fait de ne pas devoir avancer l'argent pour imprimer les bouquins. Sauf qu'à ce moment-là, tu perds une bonne partie du contrôle et tu perds aussi forcément une bonne partie des royalties puisque la maison d'édition te permet d'avoir une garantie d'impression de 1000 livres, par exemple, et que ces 1000 livres soient distribués, mais ça ne te garantit pas du tout le succès et la réussite de ce livre. Là où l'auto-édition va te permettre, par exemple, d'être beaucoup plus libre dans tes mouvements. Et donc, tu vas pouvoir choisir toi-même où sera distribué ton livre, combien tu en fais imprimer, etc. Ça demande plus de boulot et en fait, il faut considérer qu'en tant qu'auto-éditeur, tu es ton propre éditeur, ta propre maison d'édition. Et donc, ce qui fait que c'est toi qui sors tous les frais pour le graphiste, pour le marketing, etc. Voilà la grande différence entre maison d'édition et auto-publication. Indique-moi toutes tes questions en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. C'est un sujet, en tous les cas, super passionnant que je suis super, super content de partager avec toi. Alors, mon métier n'est pas du tout d'accompagner les personnes dans l'écriture de bouquins, bien qu'après avoir décortiqué des tas et des tas de formations, de livres, etc. Je vais potentiellement pouvoir vous partager un maximum de valeur. Mais en tous les cas, mon rôle aujourd'hui, c'est simplement de vous partager cette aventure d'écriture. J'espère en tous les cas que cela vous plaît. Indiquez-moi toutes vos questions en commentaire ou en chat messenger. Je prendrai le temps d'y répondre. Et je souhaite vous apporter un max de réponses à vos questions si vous aussi, vous décidez de publier votre propre livre ou que ça vous a déjà traversé l'esprit. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de ce défi Publie ton livre. Et rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada